C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, là, le petit... C'est ça. bonjour comme vous pouvez voir nous allons à une attaque que ce matin j'ai remisé de trop près apparemment j'ai dû faire bouger un ou plusieurs sangliers ils sont calés contre une maison donc j'ai eu une petite explication avec le propriétaire de la maison qui était très gentil nous avons pu discuter de nos de chacun de nos de nos passions lui la chasse c'était c'est pas un chasseur bien sûr il a des ânes autour de la maison mais bon il n'est pas rétractaire contre la chasse mais bon il a fallu un peu parler de notre passion et expliquer pourquoi on allait venir sûrement contre sa maison et que ça me dérangeait autant que lui mais qu'il y avait beaucoup de dégâts autour de autour de sa propriété voilà bon nous allons voir si tous les sangliers ne sont pas partis vous le verrez sûrement la vidéo qui sera faite en fin de soirée au revoir d'autres je ne sais pas C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 et à l'eau. C'est le temps de la journée de sanglier de fée, un servilien d'Agué qui doit faire 180 ou 180 kg, on le pèsera après. Après nous sommes allés attaquer une barthe au-dessus sans faire le pied, bon sans faire le pied donc d'après vous aucun résultat. La base du sanglier de toute façon c'est de faire le pied. Après on peut tomber bien si on est chanceux, sinon rien du tout. Sur dix coups ça sera presque dix fois pour rien quand on va au pif. Sauf si on était dans l'héros ou dans l'ordre bien sûr. Et voilà. Bon, quinze sangliers à peu près. Et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501